bienvenue sur rock moderne avec une petite vidéo spéciale rap r&b et hip hop et on va commencer donc par mc solar et ensuite on continuera avec des exclusivités d'iam alors donc il s'agit de présenter les trois premiers albums de mc solar et ensuite aussi deux albums encore scellés de i am surtout celui-ci de 2003 qui est assez rare je vais vous montrer ça et celui-ci aussi l'exclusivité de la fnac de 2017 qui est absolument superbe d'iam et on a aussi les exclusivités de la fnac des vinyles couleurs donc des trois premiers albums de mc solar alors mc solar donc de son nom claude m barali donc nous avait sorti donc en 91 et 94 97 ces trois premiers albums je vous avais déjà montré en édition vinyle noir qui sème le vent récolte le tempo et puis alors j'ai pas résisté de le racheter en édition limité coloré alors évidemment ça a été excusez moi de rigoler mais ça a été vraiment pas béni pour les maisons de disques parce que là on a à peu près six ou huit éditions couleurs différentes on a du vinyle transparent on a du vinyle gris du vinyle blanc du vinyle orange du vinyle rouge du vinyle bleu du vinyle vert pour les deux albums donc c'est pour vous dire normalement ça ça devrait être un vinyle je sais plus rouge ou vert je sais plus du coup à ceux qui m'ont envoyé on va l'ouvrir donc qui sème le vent récolte le tempo donc 1991 et pour le 30e anniversaire ils avaient sorti cet été évidemment donc la réédition en vinyle noir et blanc je l'avais déjà présenté avec tous ces titres je vais pas vous les répéter donc à nouveau voilà la tracklist alors pochette intérieure et là c'est l'édition oui une édition alors ils avaient marqué édition rouge en fait c'est l'édition rose et encore une autre édition et c'est assez joli parce qu'elle est translucide je sais pas si vous arrivez à la voir mais à la lumière en fait c'est tout marbré c'est assez joli là on a l'impression d'un vinyle rose qui est opaque mais en fait non alors comment je pourrais vous le montrer je crois que là vous arrivez peut-être un petit peu apercevoir les marbrures le projecteur est ici voilà si vous avez des marbrures déjà marbrures voilà enfin c'est assez joli à la lumière on se rend bien compte donc du 180 grammes par contre c'est assez bien pressé qui c'est qui a pressé ça déjà c'est universal évidemment et c'était polydor à l'origine il y avait des problèmes de droit mais ça a été réglé ensuite pour ce combat j'avais pas acheté justement en vinyle noir parce que j'attendais l'édition colorée c'est pas des gatefold donc 1994 et 2021 évidemment toujours chez universal universal polydor donc à l'origine double vinyle avec les titres au bas d'obsolène nouveau western à la claire fontaine superstar la concubine de l'hémoglobine devotion temps mort etc etc donc vous avez toute cette tracklist dessus fnac édition spéciale alors qu'est ce qu'ils m'ont envoyé je crois que c'était la bleue oui c'est ça la bleue c'est bien le bleu là aussi voilà là on le voit voyez on arrive à voir les marbrures et c'est assez c'est joli quand même un effet c'est translucide c'est pas mal du tout voilà on les voit on les voit un petit peu autrement 180 grammes très lourd très beau à de belles éditions ça vaut le coup pour un prix équivalent aux alentours de 25 euros ça voilà il ya d'autres éditions je vous ai dit orange blanc translucide gris pas mal de choses on voit bien aussi des scènes en rapport avec les photos en rapport avec le 10 voilà c'est pareil c'est bleu le marbré je dirais on le voit bien ici en fait donc side one, side two, face 1, face 2 je regarde je vous présente un petit peu comme ça et le troisième donc paradisiaque qui était sorti en 1997 et là il s'agit d'un trifold d'un trifold qui est plus cher quand même c'est une quarantaine d'euros onzième commandement galactica cinquième saison perfect les songes la vie n'est qu'un moment moi je me souviens de ce titre vijip jpi rap message de l'ange nouvelle genèse si je me souviens l'argent ne fait pas le bonheur voilà des titres on a tous entendu au moins une fois à la radio à l'époque 97 là toujours par édition 21 et moi j'ai choisi l'édition violet ici à exclusivité la fnac violette il existe une édition de cette couleur ci je sais pas si c'est magenta ou je sais pas comment dire donc c'est toujours pas des gates folle parce qu'ils ont privilégié l'artwork des pochettes intérieures à ce moment là il n'y a pas de trifold quand il ya de belles pochettes intérieures souvent il n'y a pas ou deux gates folle donc là il ya trois disques dessus toujours chez universal évidemment toujours chez en fait il y avait deux disques dedans voilà maintenant ça me revient il ya deux disques qui sont groupés il y a paradisiaque gangster moderne il y a pas mal de choses en fait il ya deux albums dedans c'est la liste des deux albums alors le premier le premier face à face b donc on a face a et face b de ce de cet album 11e commandement etc pareil alors lui carrément c'est pas translucide mais c'est il ya des marbrures s'est chiné un peu marbré voilà aussi quand même quand même quand même on voit un petit peu petit peu de transparence pareil le même effet en transparent mais plus c'est plus opaque quand même qu'il ya un album et deux albums en fait on a pour ça qu'il ya trois disques premier album voilà premier album face a et ensuite on a le deuxième face un face deux donc le deuxième donc album para je sais bien ça paradisiaque c'est ça voilà pareil toujours même macarons c'est un petit peu translucide moins que les autres mais quand même quand même pas si on le voit là c'est embêtant de montrer bon les vignets un petit peu plus foncé que la caméra comme toujours bien sûr phase 3 et phase 4 paradisiaque donc il ya de quoi écouter là il ya de quoi écouter donc l'album paradisiaque 2 2 disques et l'autre album premier alors ensuite bien sûr alors raya mais inutile de vous le présenter je vous présentez quand même dans l'ordre chronologique mais pas vraiment alors j'avais en fait j'ai retrouvé dans mes archives cet album que je dois avoir en cd que j'ai pas décédé depuis 2003 voyez encore le papier de la livraison je crois que c'était commandé sur la fnac ça à l'époque revoir revoir un printemps et donc c'est en coup 2003 que je l'ai commandé donc il s'agit d'un l'album de 2003 dayam du groupe marseillais évidemment de rap qui a démarré à la fin des années 80 revoir un printemps et il s'agit d'un exemplaire scellé alors je vais vous l'ouvrir parce que j'aimerais bien savoir qu'il ya dedans et voyez depuis 2003 j'avais mis une pochette intérieure est impossible de l'enlever j'ai essayé mais je n'arrive plus alors je vais être obligé de la sacrifier de maintenant ça a si si quand même on y est arrivé voilà ouf donc je vous remonte avant de l'ouvrir sacrilège vous allez me dire c'est ce que c'est pas si c'est get fault ou pas je vais y aller doucement déjà déjà ça fait perdre de la valeur bien sûr mais bon c'est pas la peine de garder jusqu'à ma mort des disques scellés comme ça faut quand même que je vois si c'est abîmé ou pas maintenant et décédé parce que je vais garder le blister on ne peut pas si c'est un get fault ou pas je sais pas j'ai un doute il ya trois je crois qu'il ya trois disques dedans normalement on peut l'ouvrir c'est un trifold c'est ça donc on peut l'ouvrir et voilà c'est ça je vais juste garder l'étiquette trop de souvenirs voyez je vous l'ouvre il était vraiment tout neuf stratégie d'un pion pause second souffle revoir à printemps évidemment etc je vais vous montrer la tracklist donc c'est l'édition originale ça c'est de toute façon ça n'a pas été réédité en vignée ça et c'était hostile point fm hall c'était emi musique voilà je cherchais c'est un import américain ça c'est fait aux états unis par emi très très beau très beau très belle album je suis bien content de le redécouvrir voilà parce que j'avais dû avoir un cd cd gravé alors il n'y a pas de pochettes les pochettes américaines voyez donc c'est bien un import américain pochette américaine du 100 140 grammes ça c'est bien le pas du tout abîmé depuis 20 ans presque 18 ans qu'il était enfermé parce que 19 ans il était enfermé je vais pouvoir me leur écouter voilà donc l'appareil c'est des disques je vous les montre tous face cd donc pour macarons un import américain et neuf un disque évidemment hyper neuf voici les deux premiers et le troisième parce que les cd à l'époque il mettait pas mal de morceaux sur leurs cd ce qui fait que voilà non mais bien c'est un pressage 140 grammes je pense mais je sens que ça va être bon c'est américain et puis une jolie pochette glacée ça s'est pas abîmé voyez dans le transport ce que ça aurait pu je sais pas si j'arriverai à récupérer les tickets j'aime bien moi je pose si on peut vous rendez compte depuis 2003 on arrive à décoller le ticket je vais la mettre sur un des sous pochette d'un des disques par souvenir quand même voilà donc allez on va mettre sur celui ci ça sympa c'est un petit souvenir j'aime bien les petites choses comme ça où il y avait évidemment à l'époque pas de coupons de téléchargement ou alors s'il y en a un il serait complètement obsolète périmé et alors bon la fnac a réédité bien sûr de 97 l'école du micro d'argent que j'ai en cd en fait cd gravé évidemment à l'époque on se passait cd gravé 97 donc mais ça c'est l'exclusivité pour le va alors c'est 97 2017 pour le 20e anniversaire avec de super vinyle ça n'a rien à voir avec l'édition 2020 qui est ça a été réédité en vinyle couleurs mais qui sont moches cela donc par warner music une exclusivité de la fnac en édition limitée qui vaut assez cher un scellé ou non scellé d'ailleurs et vous allez comprendre pourquoi on a donc l'école du micro d'argent etc et j'avais dû vous montrer aussi je vous l'avais montré mais ça on le trouve facilement donc le maxi en édition limitée tiré de cet album en picture disc donc l'école du micro d'argent voilà voilà il ya quatre versions de l'école du micro d'argent dessus donc assez joli quand même assez joli on va mettre là alors j'ouvre ça si vous allez me dire c'est un peu un sacré lèche mais quand tant pis écoutez je dois la vérité à mes spectateurs ça sert à rien de les garder scellés ces trucs parce que j'ai vu les cotes en fait qu'ils soient scellés ou mint non scellés c'est pratiquement pareil quoi on suffira de récupérer l'étiquette knack exclusivité voilà parce que ça a été réédité en maintes fois en vinyle noir depuis pas mal d'années un depuis je dirais presque une dizaine d'années et des rééditions de ça en vinyle 28 ans en papier mat voilà papier lourd très 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 lourd c'est du lourd déjà par le contenu et le contenant et vous allez être sidéré par ces disques qui sont vraiment magnifique ouais alors donc on continue alors on a donc ces disques je vais quand même vous les montrer dans l'ordre parce que parce que parce que voilà donc jolies sous pochettes évidemment en papier non alors là quand même vu le prix il pourrait quand même nous mettre des pochettes antistatique alors voici le premier face à regarder comme ils sont superbes je vais vous laisser ça un certain temps voilà donc regardez comme c'est superbe 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 alors que la réédition de cette année c'est des vinyles de couleurs tout simple et c'est pour ça qu'ils sont très recherchés ceux ci pour l'édition anniversaire du 20e anniversaire ensuite face c'est regardez ça puis alors translucide mais pas que je les fasse tomber par terre en force de manipuler tous ces disques ce serait vraiment dommage mais enfin au mieux ça que de perdre la vie voilà donc ou de tomber malade on avait compris donc en fait un petit peu saumon saumonné très joli vraiment super 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 là il y a du marron il y a du rose il y a du voilà vraiment superbe et le dernier puis après je pourrais couper la vidéo donc face e et donc voilà caramel un petit peu en fumée c'est superbe superbe regardez ça vraiment la fnac avait fait fort pour ça que je préférais quand même les déceler et les voir un peu je l'avais stocké comme j'avais déménagé tout ça on s'était resté un peu en stock tout ça il y a certaines choses il y a plein de choses que je vous ai pas montré mon dieu sinon on y passerait une vie voilà donc bah c'est tout donc j'avais fait une petite vidéo spéciale à renby pop rap un peu parce qu'ils sont à cheval un petit peu sur tous les styles et voilà et puis après vous avez vu il y a d'autres choses à vous montrer alors à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker à laisser vos commentaires à laisser un pouce bleu évidemment pour liker à partager et et surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait voilà salut à bientôt